Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler des films de Noël, enfin des films que j'aime regarder à la période de Noël. Ça fait deux vidéos sur le thème de Noël en un rien de temps là, mais je me suis dit que si je la postais pas tout de suite, après ce serait peut-être un petit peu tard, sachant que c'est des films, si vous voulez avoir le temps de les regarder, autant que je poste cette vidéo tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je reviens très vite avec une vidéo sur les livres et une autre aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal de vidéos prévues déjà. Du coup, je me suis dit que j'allais faire celle-ci en premier. Je vous ai aussi posé la question sur Snapchat, et vous avez été nombreux, nombreuses à me dire que vous vouliez la vidéo sur les films de Noël, donc je m'exécute. Alors je tiens quand même à préciser que je vais pas faire mon durandal ou quoi, je vais pas faire une critique ou quoi, je vais juste vous expliquer, enfin vous parler des films que j'aime et les résumer quoi, voilà, tout simplement si ça vous donne envie avec le résumé d'aller les regarder ou pas. Alors le premier, on a La course aux jouets. La course aux jouets, c'est un film que j'ai vu récemment, enfin récemment, il y a quand même un petit moment déjà, enfin, on s'y est pris assez tôt avec mon copain pour regarder les films de Noël, c'est un film que j'avais jamais vu. On va suivre un papa qui a complètement oublié d'acheter le jouet qu'il devait acheter à son fils pour Noël, le jouet, genre le truc haut niveau quoi. Il a complètement oublié de l'acheter parce qu'il est pas très présent, voilà, je sais plus trop ce qu'il fait comme métier, c'est peut-être un homme d'affaires ou quoi. Du coup, il a oublié et au dernier moment, il va essayer de trouver ce jouet, donc ça va être effectivement La course aux jouets parce qu'il va lui arriver plein de trucs, en plus il est en petite guerre avec son voisin, enfin, voilà, c'est vraiment un film super sympa, j'ai beaucoup rigolé, très très chouette et je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, on a Super Noël, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu pour la première fois cette année et il y a le 2 et le 3 mais je ne les ai pas encore vus. Il y a Hyper Noël et Super Noël méga givré je crois, un truc comme ça. En fait, Super Noël, ce qui se passe, c'est que le Père Noël va tomber du toit d'une maison et il va disparaître, donc on en conclut qu'il est mort, il n'est plus en état de faire son travail et cette maison, c'est celle de Scott Calvin, je crois qu'il s'appelle, c'est un peu frais dans la mémoire. Et en fait, Scott Calvin, il a un fils avec qui ses rapports sont un peu compliqués et donc là, avec son fils, il sort, il voit le Père Noël, enfin, il voit qu'il y a le traîneau du Père Noël et il y a un mot, comme quoi, si on enfile les habits du Père Noël, on prend sa place et son fils va dire, vas-y, vas-y, essaye ses habits et tout. Le père qui ne prend pas ça au sérieux parce que forcément c'est un adulte, le Père Noël n'est pas censé exister, il va essayer les habits et il va effectivement devenir le Père Noël. Le traîneau va les emmener, lui et son fils, au pays du Père Noël et après, je ne vous raconte pas la suite, je vous donne juste le synopsis et c'est vraiment très sympa parce qu'on est vraiment dans la magie de Noël et c'est très très chouette. Il faudrait que je regarde le 2 et le 3 d'ailleurs avant de Noël. Ensuite, on a un téléfilm que moi j'avais vu il y a quelques années et que je regarde tous les ans parce que mon frère l'avait enregistré et du coup, on l'avait transféré sur nos disques durs, du coup, je l'ai, j'ai la chance de l'avoir. Mais on peut le trouver, malheureusement, on trouve soit une version anglaise, enfin VO quoi, après c'est pas très gênant, soit une version québécoise et j'ai rien contre les Québécois, mais cette version est catastrophique. Enfin, je n'aime pas du tout quand on est habitué à une version, forcément on a du mal avec une autre version. Et donc moi, je le connais sous le nom de Le Secret de Maman mais du coup, sous l'autre version, il existe sous le nom de I Saw Mommy Kiss Santa Claus et comme le nom l'indique, en fait, c'est un garçon, un petit garçon qui s'appelle Justin qui un jour va se lever pendant la nuit et il va voir sa maman embrasser le Père Noël. Sauf que, évidemment, c'est pas le Père Noël, c'est son père. Son père qui était sorti, parce qu'en fait, les parents se sont disputés, le père est sorti, puis il est revenu 5 minutes après pour se faire pardonner, déguisé en Père Noël. Sauf que le père, enfin le fils, pardon, n'en sait rien et tout ce qu'il a vu, c'est sa maman qui embrasse le Père Noël. Donc là, dans sa tête, c'est ma mère trompe mon père avec le Père Noël qui lui trompe la Mère Noël. Du coup, il va tout faire pour que le Père Noël ne passe pas cette année donc il va faire plein de bêtises, il va faire des crasses au Père Noël qui croise. Enfin, voilà, c'est vraiment un chouette, chouette, chouette téléfilm que j'ai adoré, que je regarde tous les ans parce que je l'adore, je pense que c'est vraiment un de mes préférés. Ensuite, bien évidemment, on a Maman, j'ai raté l'avion et le 2, qui est Maman, j'ai encore raté l'avion. Là, si vous connaissez pas, bah, qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de vous dire ? On va suivre Kevin McAllister, ce très cher Kevin qui est un peu le rebut de la famille, j'ai l'impression parce que tout le monde en a rien à faire de lui, sauf ses parents, bien évidemment s'il a des frères, des sœurs, des cousins, cousines, etc. Et en fait, toute la famille va partir, je crois qu'ils vont partir à Paris si je me souviens bien, ou alors c'est dans le 2 qu'ils partent à Paris, je ne sais plus. Enfin bref, ils partent en voyage pour Noël et le matin, le matin du départ, le réveil des parents n'a pas sonné ce qui fait qu'ils se réveillent en catastrophe, vite vite vite, les bagages, on part en part et ils oublient Kevin ! Voilà, ils partent sans Kevin, donc Kevin se retrouve tout seul chez lui et bon, si encore c'était que ça, bah voilà. Mais non, il s'avère qu'il y a des cambrioleurs, un duo de cambrioleurs qui ont repéré les maisons à cambrioler pour Noël donc les gens qui s'en vont en vacances et ils ont repéré la maison des McAllister donc ils vont essayer de la cambrioler, sauf que Kevin est là et Kevin ne va pas se laisser faire. Et c'est pareil, c'est un film un peu incontournable on a toutes les décorations de Noël enfin voilà, c'est clairement dans le thème de Noël c'est à cette période-là, donc il est incontournable ce film à regarder n'importe quand dans l'année même. Ensuite on a un téléfilm que j'ai vu l'autre fois par contre, je n'ai même pas vérifié si on pouvait le trouver je suis désolée, j'aurais dû mais là je me suis, enfin voilà, une fois que je me suis mise devant la caméra, je me suis dit merde, bon c'est pas grave je vais quand même vous en parler vite fait il est passé dernièrement sur TF1 et bon, je regarde pas mal de téléfilmes de Noël, mais bon, il y en a quand même qui sont un peu à chier, on va dire, on va pas se mentir et celui-là je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on suit une nana qui est très prise dans son travail, elle est journaliste, elle est à fond dans sa vie professionnelle et tout, et en fait elle va rencontrer un monsieur qui s'avère être le père Noël, sauf qu'elle n'en sait rien et elle va émettre le vœu sans penser que c'est un vœu, mais elle va dire qu'en gros elle est seule pour Noël et voilà, elle va faire sentir qu'elle se sent seule pour Noël elle a pas de famille, ni rien et du coup le lendemain matin elle va se réveiller dans une vie parallèle une vie parallèle où en fait elle aurait épousé son amour de fac, je crois et ils ont des enfants, voilà, ils ont deux filles et du coup elle va vivre un Noël dans cette vie-là parallèle et ça va lui faire prendre conscience de pas mal de choses et j'ai beaucoup aimé cette ambiance, voilà, qui fait qu'il n'y a pas que le travail dans la vie et il y a aussi les relations la famille et tout ça et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé ensuite on a un film qui se passe pas vraiment à la période de Noël mais que moi j'aime regarder à cette période-là ou du moins dans les périodes de froid, en hiver, tout ça c'est Routes et déroutes un film avec les sœurs Olsen en fait dans ce film elles passent leur permis et elles ont une voiture en cadeau d'anniversaire et elles s'en vont en road trip à Salt Lake City parce qu'il y a les les Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City du coup elles y vont avec des amis, voilà, des copines et puis elles ont des copains qui partent avec leur voiture sauf que sur la route, il va leur arriver à Routes et déroutes, c'est le nom il va leur arriver plein de problèmes elles vont galérer pour arriver à destination et j'aime beaucoup voilà, c'est complètement voilà, c'est pas un film extraordinaire loin de là, il n'a pas non plus la magie de Noël mais je ne sais pas pourquoi j'aime le regarder à cette période-là et du coup je voudrais vous en parler parce que c'est vrai que Salt Lake City du coup c'est une ville où il y a une station de ski bah il y a la neige et puis ils sont dans un chalet il y a un feu de bois enfin voilà, c'est toute cette ambiance que j'aime beaucoup puis l'ambiance road trip aussi ensuite forcément on a L'étrange Noël de Monsieur Jack c'est un film que j'aime beaucoup regarder entre Halloween et Noël parce qu'on suit Jack qui vit dans une ville où c'est Halloween tous les jours en fait c'est la ville d'Halloween en fait c'est Halloween tout le temps et il ne connait rien d'autre qu'Halloween lui quand même fait sauf qu'un jour il va se retrouver dans la ville où c'est tout le temps Noël donc il va se demander what c'est quoi où j'ai débarqué quoi et voilà je vous en dis pas plus mais sûrement que vous connaissez ou si vous vous connaissez sans l'avoir vu il faut le regarder parce que c'est la période propice là on est entre Halloween et Noël enfin voilà même si Halloween ça fait un petit moment que c'est passé déjà mais vous voyez ce que je veux dire en gros c'est un film à regarder un film d'animation à regarder voilà parce que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette ambiance c'est un bah voilà là on peut voir que j'ai Jack et Sally vous avez déjà dû y voir c'est un film que j'adore qu'il faut que je regarde aussi là parce que je ne l'ai pas encore regardé ensuite on a le Paul Express le Paul Express qui est un film parce que pareil je n'avais pas vu en fait je l'avais dans mes fichiers je l'avais mais je ne l'avais pas encore regardé et du coup on l'a regardé l'autre jour avec mon copain et j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire parce que le début est assez long c'est assez lent le garçon je n'avais pas forcément de sympathie pour lui mais finalement j'ai adoré c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui c'est l'histoire d'un garçon qui a complètement perdu la magie de Noël il ne croit plus au Père Noël voilà il pense que tout ça n'existe pas et il y a un train le Paul Express qui va s'arrêter devant chez lui et qui va l'embarquer enfin voilà lui il monte à bord de ce train et ça va l'emmener au pays du Père Noël et du coup pendant tout le voyage il va lui avoir il va se passer des choses assez féeriques des trucs et finalement il va reprendre petit à petit goût à ça et se dire bah en fait il m'arrive des trucs est-ce que finalement tout ça existe quoi et si vous avez perdu la magie de Noël il faut regarder ce film du coup et ensuite la dernière chose d'en jouer ou parler c'est ni un film ni un téléfilm c'est plutôt un épisode c'est Merry Christmas Mr Bean parce qu'il faut savoir que moi j'adore Mr Bean j'ai déjà vu tous les épisodes de Mr Bean j'adore c'est un humour anglais qui est particulier mais que moi j'aime beaucoup et il y a forcément l'épisode de Noël et l'épisode de Noël moi je le regarde tous les ans je le connais par coeur je l'ai même regardé il y a quelques mois je ne peux pas vraiment vous faire un résumé parce que c'est assez court les épisodes de Mr Bean mais en gros aussi Mr Bean dans ses petites mésaventures de Noël voilà il va acheter ses décorations puis il fait plein de conneries il va essayer les guirlandes du coup il allume les guirlandes il est un harrods enfin voilà il arrive plein de trucs je ne vais pas vous dire tout sinon ça ne sert à rien de le regarder après j'ai envie de vous dire mais allez le voir c'est disponible sur Youtube si vous ne l'avez toujours pas regardé voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'ai essayé d'être assez rapide dans mes résumés pas faire des trucs trop trop long et puis et puis voilà parce que les vidéos trop longues c'est un peu embêtant moi je ne suis pas fan de ça du coup j'essaye d'en faire des plus courtes voilà j'ai fait une petite sélection des films j'espère que je n'en oublie pas et puis en attendant dites moi si vous avez déjà vu un de ces films si vous les aimez si vous comptez en regarder et tout et puis en attendant je vous fais plein de gros bisous je vous retrouve très très vite j'espère que j'espère que j'espère